Force d'appui rapide, Phare, est actuellement composée de la CRS-8. Le ministère de l'Intérieur a annoncé la création de 4 nouvelles compagnies de CRS, une à Marseille, une à Chassieux, une à Nantes et une à Montourban, dont 3 de ces compagnies, la 81, 82 et 83e, seront des compagnies Phare. Les compagnies Phare peuvent se déployer très rapidement sur le territoire pour intervenir sur les violences urbaines ou les troubles graves à l'ordre public. Ce sont des unités qui, selon le ministère de l'Intérieur, sont déployables en 15 minutes sur un périmètre de 300 km. Mais elles peuvent être envoyées n'importe où en France pour rétablir l'ordre en cas de violences urbaines importantes ou de troubles graves à l'ordre public. Elles peuvent notamment être utilisées pour les violences urbaines lors d'affrontements dans les cités par exemple, ou lors de grosses manifestations. Elles sont souvent d'ailleurs en tête de cortège sur les manifestations parisiennes. Mais alors comment rejoindre ces forces d'appui rapide ? Il faut déjà être CRS, et ensuite il faut passer les tests d'aptitude à servir au sein de ces nouvelles unités. Vous avez donc un look léger qui doit se faire en tenue et chaussures d'uniforme avec ceinturon et armes administratives. Ce test est éliminatoire en dessous du palier 7-45. Vous avez également une épreuve de tir au pistolet Six Over SP 2022 où vous avez le parcours du tireur certifié à accomplir avec un total de 14 cartouches à tirer en 40 secondes. L'épreuve est éliminatoire en cas de manquement au raid général de sécurité ou si le tireur met moins de 8 impacts dans la cible. Vous avez également une épreuve de QZM avec 20 questions de culture policière sur l'armement, le secourisme et le maintien de l'ordre. Une épreuve de mémorisation avec une restitution inopinée au cours de journée des connaissances. Un parcours d'habilité motrice en tenue avec gilet pare-balles individuels et sans ceinturon. Avec notamment un atelier de renforcement musculaire où vous devez faire le maximum de pompe avec un test Kili et le gainage. Enfin, vous avez un atelier secourisme et armement Six Over. Il y a également deux épreuves collectives. Une épreuve collective de cohésion d'une durée de 15 minutes et une épreuve collective de maintien de l'ordre d'une durée de 20 minutes. Et pour terminer, un oral de motivation avec comme président du jury un commissaire de police et un directeur des tests un officier de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité. Comme vous le voyez, les candidats sont triés sur le volet et pour rejoindre cette force d'appui rapide, il faut vraiment être très motivé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501